Voici le guide complet des défis de la semaine 7 de Fortnite. Le premier défi va vous demander de détruire des barils de slap ou de bleuvage en frappant des points faibles. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rentrer à Slapishore, donc juste ici sur le gameplay, bam. A cet emplacement là, vous avez une maison, donc vous rentrez dans cette maison et vous avez plein de barils de slap qui vous attend. Donc il y en a deux en l'étage et il y en a cinq en bas. Donc ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est de frapper le baril de slap et de le détruire en frappant les points faibles. Donc vous frappez et vous avez cinq secondes pour viser le point bleu. Et dès que vous aurez détruit cinq barils de slap ou de bleuvage en tapant sur les points faibles, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'ouvrir des coffres ou des sacs de braquage avant la fermeture du premier cercle de tempête. Donc le premier cercle de tempête, il est ici et il se ferme après plus ou moins six minutes de jeu. Donc vous avez cinq, six minutes pour ouvrir dix coffres avant la fermeture du premier cercle de tempête. Vous avez juste à chercher des coffres et dès que vous aurez ouvert dix coffres, après vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie, vous pouvez le faire en plusieurs parties. Mais dès que vous aurez ouvert dix coffres avant que la première phase de la tempête se ferme, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des munitions sur des joueurs éliminés. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver des joueurs, ensuite de les éliminer. Et dès que vous les avez éliminés, vous allez devoir récupérer un total de mille munitions sur le cadavre de vos adversaires pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de visiter des lieux dits sans utiliser de véhicule en une seule partie. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir visiter trois lieux dits. Donc les lieux dits, c'est tout simplement les noms des villes que vous voyez écrits sur la map, comme Kriki Kompoon, Rumble Wins, etc. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de visiter trois lieux dits en une seule partie, mais sans utiliser aucun véhicule. Après, vous pouvez utiliser les grenades à onde de choc pour vous déplacer plus vite. Vous pouvez utiliser les balais aussi, enfin le balai d'Halloween qui est disponible actuellement sur la map. Mais vous ne devez surtout pas utiliser de véhicule. Et dès que vous aurez visité trois lieux dits en une seule partie sans utiliser de véhicule, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir une mallette à tourelle dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous vendre à Kriki Kompoon. À cet emplacement-là, il y a un personnage justement qui va vous vendre une mallette à tourelle. Donc vous avez juste à lui acheter la mallette, comme ça vous en obtenez une dans la partie actuelle. Et vous allez devoir le faire dans trois parties différentes pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires dans les dix secondes après avoir ouvert une porte. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de le réaliser contre des bottes. Donc vous cherchez des bottes. Donc là, regardez par exemple, il y en a plusieurs ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la porte qui est juste ici, ouvrir la porte qui est juste là. Et dès que j'ai ouvert la porte, j'ai dix secondes pour infliger un maximum de dégâts. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger un total de 200 de dégâts. Dès que vous aurez infligé 200 de dégâts dans les dix secondes après avoir ouvert une porte, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des joueurs avec une arme à silencieux en une seule partie. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est d'acheter le pistolet tracker obscur au personnage qui est juste ici à Steamy Spring. Donc voilà, le personnage banane. Vous lui achetez ce pistolet-là qui est super cheaté, je trouve. Et ensuite, vous allez devoir faire cinq éliminations en une seule partie. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce pistolet-là en particulier. Il y a d'autres armes à silencieux que vous pouvez trouver sur la map, comme des fusils snipers, des pistolets mutrailleurs, voire même des fusils d'assaut. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement trouver une arme à silencieux et ensuite éliminer cinq joueurs en une seule partie. Alors ce que vous pouvez faire aussi pour avoir plus facile à réaliser le défi, c'est de le faire en foire d'empoigne. Comme ça, vous êtes sûr qu'en une seule partie, vous allez pouvoir éliminer cinq adversaires avec une arme à silencieux. Code Creator SCL Code Creator SCL